Ok. Alors, en tout cas, on aura le temps d'en parler, mais le principe c'est comme ça, et c'est en plus comme ça que le rabbi demande. Donc, on a compris le principe ? Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que si un juif, il est éboueur, éboueur, c'est-à-dire qu'il ramasse la caca toute la journée, au moment où il ramasse la caca toute la journée, il pense à faire saleh sham shamayim parce qu'il a besoin de ce deuxième job ou ce premier job pour pouvoir éduquer ses enfants, pour pouvoir acheter cashier, ou pour donner la zaka. Il est au même niveau qu'un roche et shiva. Et ça, c'est un chidouche unique de la chassidoute. Ce point de vue-là, c'est un chidouche. Avant que la chassidoute arrive, ceux qui étudiaient la Torah, c'était style l'élite, et les autres, ils étaient dénigrés. Pourquoi ? Je n'étudiais pas la Torah. Mais en vérité, on n'en a rien à fiche, nous, de ce qu'on fait, Tarlèze. L'essentiel, c'est de servir Dieu. L'essentiel, c'est de servir Dieu. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es annulé devant un kardash barufu, tu es au même niveau que le roche et shiva. Peut-être même au même niveau que le rabbi. Vous savez, c'est quoi ? Mais le problème du niveau du rabbi, il est trop difficile d'atteindre. Vous savez pourquoi le niveau du rabbi, il est trop difficile d'atteindre ? Parce qu'il a une lame particulière. À part ça. Là, on ne parle pas de l'âme, on parle de l'énergie. Oui, oui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en vérité, dans... Moi, j'aime bien dire comme ça. Imaginez maintenant, on étale l'âme. On va dire qu'elle fait un mètre de large. On étale l'âme, elle va faire un mètre de large. On va faire tout ça de large. Quand moi, je fais une mitzvah, combien de particules de moi-même, j'arrive à m'investir dans la mitzvah ? Un centimètre, deux centimètres, dix centimètres, vingt centimètres, trente centimètres. Elle vaille que j'arrive à dix, quinze, vingt pour cent. Le reste, je ne sais pas, qu'est-ce que j'en fais ? La preuve, c'est qu'on n'utilise pas toutes nos facultés intellectuelles, on n'utilise pas toutes nos capacités. On n'est pas tout le temps à cent pour cent. OK ? Donc, je vais utiliser quoi ? Vingt pour cent. Et bien, dans mes vingt pour cent à moi, si je l'ai fait le Shem Shamaïm, vingt pour cent de mon âme, elle va être investie, ou vingt pour cent de mon corps, vingt pour cent de moi-même, va être investie d'Akadosh Baruch Hu. Si maintenant, je me mets à fond, je suis à Simchat Torah, je suis dans tous mes états, là j'ai réussi à passer à soixante, cinquante, soixante pour cent. Vous savez ce que la différence entre nous et le Rabbi ? C'est que le Rabbi, il est tout le temps à cent pour cent. Et tout le temps, vingt-quatre, vingt-quatre à cent pour cent. C'est pour ça que moi, je ne peux pas atteindre le niveau du Rabbi. Parce qu'il a vraiment, il a dix mille, mais atteindre le niveau d'un Rosh Shiva, je peux. Le Rosh Shiva, c'est un humain comme moi. Le Rabbi, c'est pas un humain, c'est un ange. Moi, je le Rosh Shiva, n'importe quelle personne au monde peut atteindre le même niveau qu'un Rosh Shiva. En connaissance, c'est différent. En connaissance, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. dans l'attachement à Kadosh Baruch Hu, en Evdel. Ben non, c'est le Rosh Shiva. Lui, il fait un travail très dur pour être à cent pour cent. Donc lui, il est plus fort que moi. Moi, je suis un peu en dilettante. Lui, il étudie la Torah et en plus, il fait ça. Mais sinon, sinon, sur quelle énergie réside en moi à ce moment-là ? Je peux être mieux que le Rosh Shiva ? Femte ? Très bien. Alors maintenant, pourquoi ? Le Brun l'a compris. Maintenant, de l'autre côté, Dieu préserve. C'est la même chose. Quelqu'un, quand il ne fait pas de mitzvah, c'est dur. C'est dur parce que qu'est-ce qui réside en lui ? C'est pas l'akadusha. Ok ? Et donc, à Kadosh Baruch Hu, lorsque quelqu'un fait une avérage, quelqu'un se comporte mal, quelqu'un ne fait pas ce qui est mitzvah, à Kadosh Baruch Hu, il est obligé de trouver des moyens comment le subventionner en énergie. Donc hier, on a expliqué rapidement le principe de Prinat Ahorayim. C'est quoi le niveau de Ahorayim ? C'est lorsque maintenant quelqu'un... Ah non, je ne l'aime pas lui. Mais qu'est-ce que quand je lui donne l'akadusha ? Par obligation. C'est quoi le principe ? C'est qu'en vérité... Je ne suis pas intéressé par lui. Je ne suis pas intéressé par lui. Le pire que tu peux faire à quelqu'un, c'est de ne pas t'intéresser à lui. L'indifférence est pire que tout le reste. À Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il donne son énergie à des gens qui font d'avérage, il le donne de manière Ahorayim. Et on avait expliqué longuement l'histoire, l'histoire hier des parasites, qu'en vérité, lorsque il y a le Roumain qui vient prendre les morceaux de cuivre d'une destruction d'immeubles, ce cuivre-là qu'il a récupéré n'a même pas été budgétisé dans le prévisionnel, le pire du 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 pire. Lorsque la personne, il a construit l'immeuble, il n'a jamais pensé à ce morceau de cuivre que quelqu'un va prendre parce qu'il n'a rien à manger à la maison. Il n'a pas pensé à ça. Lorsque la personne qui est l'ouvrier ou le gars qui va récupérer le minerai, il va récupérer le minerai et il va le transformer en cuivre. Et du cuivre, il va le transformer en immeuble. Ils n'ont jamais pensé à lui. Pourquoi? Parce que lui, il ne rentre pas en prévisionnel. De la même manière qu'Akkadosh Baruch Hu. Akkadosh Baruch Hu, lui, il envoie Il vient, il regarde, il est intéressé par celui qui fait son service de Dieu. Peu importe ce que tu fais, tu es boueur, tu es informaticien, tu es... peu importe. Tu es en train de le servir. Là, Akkadosh Baruch Hu, il te donne toute son énergie. Donc, tu es rempli à 100% de Gdusha. Si, par contre, quelqu'un, il dit qu'il fait des avérotes, Akkadosh Baruch Hu, il n'a pas d'intérêt dans lui. Donc, si je n'ai pas d'intérêt, je ne te rentre pas dans le prévisionnel. C'est lui qui va prendre des restes. Des restes, il va s'en profiter. Ok? Venons, on fait dans les mots. A partir de la troisième ligne. Page 20. La Vélachen. Page 20. Vélachen. Pour cela, Nikra. Troisième ligne avant la fin. Vélachen. Et pour cela, comme Dieu préserve, lorsque quelqu'un ne fait pas une mitzvah, eh bien, il est animé par la clipa. Et malheureusement, arrête, arrête, arrête. Et malheureusement, dans ce monde-là, on a plus de gens qui font des mitzvot, on a plus de gens qui ont été préservés, parce qu'on ne porte pas comme il faut. Malheureusement, vous rentrez à l'intérieur de l'égoïne, vous rentrez à l'intérieur de l'égoïne, et même chez nous, les bnés israëls, même chez les religieux, ce sentiment, il n'est pas vraiment animé. Pourquoi? C'est très difficile. Une fois que j'avais déjà étudié avec ça à quelqu'un, alors je lui avais dit qu'au final, notre problème à nous, de manière générale, c'est qu'on est rarement animé. Par quoi que ce soit. Je suis d'accord. On est rarement animé. Le matin, quand vous levez, vous ne dites pas, aujourd'hui, je vais les éclater, on m'enseigne. On n'est pas spécialement animé. Tous les matins, on ne se lève pas. Avec comme ça, on est en 4, à la quatrième, on se dit, il est où le client? Il est où? C'est de la routine. C'est pas obligation. C'est-à-dire, même nous, même dans notre vie de tous les jours, on n'est pas animé. Même quand on rentre à la maison et on voit nos enfants, on n'est pas spécialement animé par s'investir dans leur éducation. On manque d'animation. Donc, lorsque maintenant, lorsque maintenant le Tania, il arrive au Père Echvav, au Père Echvav, il vous invente, il vous dit, si tu es animé de Kedusha, tu es comme le Roche-Chiva, on doit intégrer deux concepts. Kedusha, les Shem Shamaï, on doit aussi intégrer le concept d'être animé. Mais en vérité, dans la vraie vie, on doit être animé. On doit être animé par ce qu'on fait. On doit aimer, on doit être passionné, on doit faire des choses parce qu'on aime les choses. Donc, quand tu es animé, après, à ce moment-là, cette même animation, cette même envie, cette même passion que tu vas donner, tu vas la transmettre via la Kedusha. c'est-à-dire que tu vas faire. OK ? En tout cas, on y va dans les mots. C'est pour cela, il faut être animé. C'est pour ça qu'il faut faire des four-bréganes, au moins une fois par semaine. Parce que dans les four-bréganes, on t'apprend à t'animer. M. Dao, quand est-ce qu'on fait four-brégane chez vous ? Chez moi ? On fait des four-bréganes chez les gens ? Ouais. Ouais ? C'est un nouveau service que le Bête Rabat a donné. All-inclusive. All-inclusive. Vous avez tout. Vous avez tout. Déjà, il y a M. Amouyal. Si tu veux, à l'inauguration, non, non, comme ça, c'est le spot pub. Il va nous faire un grand four-brégane chez lui, à la maison. Le... Donne une date. Non, la date, dès qu'il a terminé, je pense, vers septembre. Hein ? Ok. OK. Alors, pour cela, ce monde-là, il s'appelle tout le monde. Le monde des klipotes est de l'autre côté de Palak Dusha. Pourquoi tu dis ça ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas... On fait des mises. Oui, mais... Mais... Mais le problème, c'est qu'on est combien de fois on est animé ? Et nous, encore, nous, on est des juifs qui étudient la Torah. Donc, déjà, on a une certaine animation d'Akadosh Baruch. Imagine-toi, maintenant, tout le reste. Donc, c'est plus difficile. Donc, tout le reste, leur énergie va être transmise à travers de la klipa. Et donc, c'est pour ça que la majorité de leur vie, la majorité du monde, elle est animée par de la klipa. Parce qu'en vérité, c'est l'énergie qui anime qui fait tout. Comme moi, je suis animé par de la klipa, donc l'énergie va être un de la klipa. Mais la chen kolma seolamaze kashim veraim. Pour cela, que toutes les actions dans ce monde-là sont kashim veraim, sont dures, sont mauvaises, et c'est les rachahim qui sont les maîtres à bord. Quand on dit des rachahim, on ne parle pas des rachahim parce que c'est tous des assassins. Quand on peut dire un rachah, il suffit que quelqu'un ne soit pas juif, c'est déjà rachah, Dieu le préserve. Donc, si c'est un goï et qu'il pense à Saravodazara, c'est rachahim, c'est etc, etc. Si maintenant... C'est un goï normal, il est rachah? Ben oui, c'est obligé. Qui fait les sept lois noirs. Ah, s'il fait les sept lois noirs pour Arkadosh Baruch Hu. Donc, c'est un tzadik le gars. C'est un tzadik le gars. Bien sûr, bien sûr, c'est un tzadik au montant Olam, tzadik au montant Olam. Maintenant, s'il ne fait rien, s'il fait juste parce qu'il a peur de la police, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui ne tue pas parce qu'il a peur de la police. Qui, quoi? Qui ne tue personne parce qu'il a peur de la police. C'est un tzadik lui. Donc, si maintenant, je me lève et je vais travailler parce que... Personne ne dit je tue pas parce que j'ai peur de la police. On ne tue pas parce qu'on n'aime pas tuer. C'est tout. Ce n'est pas natural de vouloir tuer quelqu'un. Si tu ne voles pas, ne pas voler. Parce que c'est dans mon... Alors, ok, je pense qu'il y en a plein qui ne volent pas parce qu'ils ont peur. Oui, mais même dans ce qu'il dit, ce n'est pas bon aussi parce que ce n'est pas pour HM. En plus, en plus. Oui, mais un goïl. Bravo. Un goïl. en plus. De toute façon, il a raison. Donc, quelqu'un qui ne vole pas, qui ne tue pas parce qu'il a peur de la police, parce que ses parents l'ont éduqué, il est où Dieu dans l'histoire ? Donc, de la manière si moi, je vais travailler tous les jours, mais pourquoi ? Parce que j'ai besoin de nourrir ma famille. Mais il est où Dieu il est dans l'histoire ? C'est bestial quoi. Même le loup, même le loup, le lion, il doit aller chasser pour aller nourrir sa famille. C'est bestial. C'est bestial. Je vous avais déjà expliqué parce qu'en voyant vos têtes, j'ai de la peine. Tu n'arrives pas à me jouer un peu ce que tu m'as fait. Il n'y a pas que tu as plus de portable. Oh là là. Venez, venez, venez. Venez, venez. Il y a deux minutes. Allez. Ça va bien ? À l'entrée, il y a des qui potent ? Non, on va y aller. C'est deux minutes. C'est fini dans trois minutes. Mais non, vous ne devez pas y aller. Vous devez être là. Je dois faire chier là. Attends deux secondes, deux secondes. Et donc, et donc, ces bourses-là, alors, 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 je vois vos têtes. Je vous rappelle, ouais, j'ai de la peine. Je vous rappelle ce que je vous avais déjà raconté, mais peut-être pas tout le monde était là au moment où j'ai raconté, que, 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 dans les échevotes qui apprennent le Tania, parce que le Tania, c'est quand même un livre de base partout, dans les échevotes qui apprennent le Tania, ils n'apprennent pas les douze premiers chapitres. Ah oui. C'est trop difficile. Ça fait mal au cœur ? Vous ratatinez. Vous êtes ratatinés. J'en ai eu dans mon sac. Vous mettez la main sur la tête. Mais non, mais il y a une petite corbeille, là, juste à l'entrée. n'allez pas ? Tiens, voilà. Tu dois terminer, terminons. Tiens, et donc, c'est pour cela. Mais le problème, c'est quoi ? C'est tant qu'on ne connaît pas la vérité, tant qu'on ne connaît pas la vérité, on ne peut pas avancer dans la vie. Et la vérité, on doit la connaître. C'est quoi la vérité ? La vérité, messieurs, venez, venez, c'est quoi la vérité ? La vérité, c'est que si maintenant, tu fais les choses pour HM, le bon côté des choses, c'est quoi ? C'est que si tu fais les choses pour HM, tu es au même niveau que le roche et Shiba. C'est un cadeau, ça. C'est un cadeau, ça. Vous imaginez que nous, on pensait... C'est le roche et Shiba qui s'en prend en plein dans la tête. C'est pas le HM Israël. Mais oui, exact. Quel roche et Shiba ? Vous êtes d'accord ? Non, mais non, on n'est pas là pour que je dis... Quand je dis roche et Shiba, quand je dis roche et Shiba, c'est-à-dire que même celui qui est avec la barbe, les péotes et tout, l'accoutrement, eh bien, si, si, il ne fait pas ça, les Shem Shamaim, il n'est pas moins élevé que celui que... Bien évidemment, on ne parle pas des gens mais il n'est pas moins élevé que quelqu'un qui est ignorant, mais lorsqu'il fait les choses, il fait Shem Shamaim. OK ? Donc ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est que nous, ça nous remet à notre position. Mais comme on ne peut avancer dans la vie que si on connaît la vérité. La vérité, c'est ça. Maintenant, au moins, on doit se diriger. OK ? Elle intervient un peu dans les mots. Donc, la première ligne. elle a chaque clipote. Seulement que les clipotes en question, donc les écorces qui nous empêchent qu'ils rendent opaque la sainteté, elles vont être séparées en deux niveaux. Zo, le mata, miso. Une en dessous de l'autre. Meso à madrégat, à tartona, et les chaloches clipotes à téméot. Donc Dieu présente, lorsqu'on fait une avéra bémé, une mauvaise chose, vraiment, à ce moment-là, on va être investi des chaloches clipotes à téméot, les trois niveaux d'impureté. Les niveaux d'impureté, les pires, c'est comme par exemple quand quelqu'un, quand quelqu'un, Dieu préserve, il ne mange pas qu'à chair, ou quand quelqu'un, il fait quelque chose de bien. Donc ça, à ce moment-là, c'est vraiment contre Dieu. Mais imagine maintenant quelqu'un, il va au Parc des Princes regarder un match de foot. Alors ? Elle est belle. Donc, donc là, là, non, donc là, il n'est pas en train de faire une avéra. Il est en train juste de perdre son temps. Indirectement, il aurait pu étudier. Même si on aime Parc des Princes ou l'OM et tout ça, ça vient au même. il n'y a pas de... On ne fait pas de différence entre ça. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe là ? Là, il n'est pas en train de faire une interdite. Il n'y a pas de femmes qui ne sont pas de Saint-Noah. Ils ne sont pas en train de parler contre Dieu. Ils ne sont pas en train de faire des choses contre la Torah. Stam, tu perds de temps, tout simplement. C'est comme si maintenant quelqu'un, il va regarder un journal de Picsou. Perte de temps, quoi. Stam, perte de temps. Ok ? Et donc, ça, ce n'est pas le même niveau. C'est-à-dire qu'il faut prendre, parce qu'un quelqu'un qui va voir un match de foot, quand même, il prend un plaisir. C'est un kiff pour lui. Alors, le plaisir, c'est encore un autre paramètre qu'on étudiera plus tard. Le plaisir, c'est encore un autre paramètre, mais ça fait, ça aggrave la situation sans plus, il a plaisir. Mais, mais... Hein ? Ouais, c'est égal, je parle c'est égal, moi, parce qu'il perd. Ok ? Alors, maintenant, et donc, on a deux niveaux de clipotes. Et on a écrit où on a marqué votre chesquiel, ouah, Sarah, et Anand Gadol, et ils ont des noms qui sont marqués dans les niveaux. On met un nishpat, et on a fait un autre mot de l'église, et qui est une femme, et on a fait un autre baléchaïm à l'atmeïm. Et c'est qui tire l'énergie de ces trois niveaux d'impureté ? Ben, c'est les animaux pas cachers. Ils ont des noms ? C'est des clipotes ? C'est clipotes ? Il y a la clipatnoga, la... la clipatnoga, c'est l'écorce lumineuse, j'en ai dit, et les chalos clipotatméotes, les trois niveaux d'impureté, ben, c'est les trois niveaux qu'on ne peut pas arranger. C'est quelqu'un, quelqu'un qui mange de la viande cachère. Mais c'est un... Il avait faim, il est parti manger un sandwich. Match de foot. Il ne sert à rien. Quelqu'un qui mange le même sandwich qui provient du même animal, il mange le même sandwich mais il dit, grâce à ça, je pourrai mieux étudier, je pourrai mieux travailler, servir à Kadosh Baruch. Au moment où il pense à ça, où il a sa cabana, où il est animé par cela, il prend une dimension de Gdusha. On est d'accord ? Maintenant, cette animation, cette... cette transformation de Gdusha, elle est possible qu'avec de la viande cachère. Et si je prends de la viande cachère, et je dis, grâce à ça, je vais servir mieux Dieu. On dit, allez, va dormir. Non, c'est bien. Non ? Vas-y, pourquoi ? Allez, somme, somme. Alors maintenant, c'est bon. Alors maintenant, c'est pas bien. Mais non, on parle de quelqu'un qui fait ça exprès, on ne parle pas de quelqu'un qui est ignorant. c'est quelqu'un qui fait ça. Il ne peut pas être... Mais quelqu'un qui agit comme ça, il ne peut pas connaître. Il est obligé d'être ignorant. Je peux vous répondre, vous expliquer. Il n'y a pas quelqu'un qui te connaît et qui va dire, je prends de la viande non cachère, mais espérons que Dieu me protège. Ça n'existe pas, ça. Mais ce n'est pas la même chose que vous dites. Mais si. Moi, c'est pire. Ce qu'il y a dedans, ce n'est pas important. Il va faire une brasse à un point, il va faire un brasse à un point. C'est encore pire. Ça la brasse à dessus, c'est encore pire. Faire une brasse à un petit non cachère, c'est encore pire. On en a discuté, on va juste terminer. Et donc, si maintenant quelqu'un il vient, il mange de la viande pas cachère, il dit, grâce à ça, je vais servir Dieu, et bien la chose elle ne peut pas se transformer en manque de chat. Pourquoi ? Comme on va étudier plus tard, parce que ça veut dire que quelque chose qui est assur, assur, comment on dit un prisonnier en hébreu ? Assir. Assir. C'est les mêmes lettres. Parce que assur, ça veut dire être attaché. Lorsque maintenant, les animaux pas cachères, ils sont attachés dans leur clipa, ils ne peuvent pas être élevés. Alors par contre, ils vont avoir d'autres, en tout cas, ils peuvent être élevés à travers la consommation. Ils vont avoir d'autres objectifs. Ok ? Si maintenant, par exemple, on va prendre un animal pas cachère pour, je ne sais pas moi, pour tirer une charrue ou pour autre chose, pour n'importe quelle chose, donc ils peuvent être élevés à travers une autre chose. En tout cas, à travers la consommation, ils peuvent être élevés. Ok ? Celui qui est un livre mange de bouillante pas cachère, pareil, un vendredi soir parce que toute sa vie, il a dû souffrir, après qu'il douche, manger de la viande parce que c'est le vendredi soir. Mais qu'il ne mange pas cachère, il ne fait rien du tout. Mais il fait qu'il douche. Le vendredi soir, après qu'il arrive, on mange de la viande. Quand il arrive. c'est mieux que ça. Oui, mais c'est pas le même objectif de la personne. Bien évidemment, bien évidemment. Le gars, c'est de l'ignorance, le gars, c'est de l'ignorance, c'est de la connaissance. S'il est conscient de ce qu'il fait, c'est mieux qu'il ne fasse pas. Si c'est l'ignorance parce qu'il dit que c'est comme ça et qu'il habite dans le 71 ou il n'y a pas qu'on se mettra à bas de là-bas, on va travailler le produit. Celui qui est conscient et qui fait une mauvaise action. Mais on peut être conscient dans plein de domaines. Juste je termine, messieurs. l'existence de tous les manger interdits, mais même aussi des plantes. Mais je crois, toutes les plantes, c'est cachère. Quand est-ce qu'une plante, elle est pas cachère? Donnez-moi un exemple. Si elle a été faite avec des abodes d'un à un courant. Ça peut être. Ça peut être tout simplement un orange, un orangé les trois premières années. Exactement. Donc après, le truc, l'orange, elle est permise en elle-même. Mais comme Dieu, il nous a interdit d'en profiter, donc elle devient interdit. Donc pendant ces trois premières années-là, on ne pourra pas élever cette chose-là qui existe à travers la consommation. Parce que c'est pas maintenant ça sur les routes. Ok? Et de la même manière, Dieu préserve, si quelqu'un fait une avera et il dit « grâce à cette avera-là, je vais mieux servir Dieu plus tard. » Tout ça, ça ne passe pas. Donc pour pouvoir un tremplin, il faut utiliser les choses qui sont des tremplins. En tout cas, ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est qu'en vérité, tout ce qui est annulé devant Kadosh Baruch Hu, tout ce qui est annulé devant Kadosh Baruch Hu, c'est de la Kedusha. Et donc, une personne, il peut être au même niveau qu'un Roche-Yeshiva qui se trouve à Bnebrak, mais je ne crois pas, il n'est pas Bnebrak. Il travaille comme Kessia à Carrefour. Si maintenant, au moment où tu travailles, tu travailles les chamchamaïs pour servir Dieu et que tu fais en sorte de servir Dieu pendant que tu travailles, tu es au même niveau que le Roche-Yeshiva. Parce qu'au final, tout ce qu'on doit regarder, si on avait un truc, un rayon X ou un IRM de nous voir, qu'on passe à l'intérieur, au moment où on fait des mitzvot, au moment où on sert Dieu, c'est la même énergie qui nous anime. Au moment où je suis caissier à Carrefour, et je fais ça, les chamchamaïs, c'est la même énergie qui anime le Roche-Yeshiva quand il étudie la Torah, les chamchamaïs. Razak, Baruch, Dieu bénisse, Amen, Kaniyat. Amen. Razak.